Il peut venir aussi d'autres gens. Et puis je faisais partie de ces autres gens. Quasiment plus de course illégale. Les chauffeurs sont dispersés. Nous nous rendons à Nyon, un parking au bord du lac. Les fous de la route, c'est pas chez nous que vous les trouverez. Mais généralement, c'est des gens qui souffrent sur moi d'un complexe quelconque. Et encore une fois, c'est pas chez nous qu'on trouvera ça. D'ailleurs, ils sont bannis. Quand il y en a quelques-uns, ils sont bannis complètement. Rien d'illégal. Belle voiture, ambiance calme. Tous les premiers dimanches du mois, ce groupe de passionnés se réunit pour parler moteur. Avec autant de chevaux sous le capot, parfois, la tentation est trop forte. De temps en temps, on lâche un peu les chevaux, mais sur des routes peu fréquentées, généralement des routes de montagne. Les autoroutes, rouler à 300 à l'heure, c'est à la merci du premier imbécile venu. C'est pas du tout plus notre but. On lâche les chevaux, mais sur des petites routes de campagne, sur quelques kilomètres, c'est tout. Et en montagne, même si on passe vite dans une courbe, la vitesse, malgré tout, est relativement restreinte. D'ailleurs, là, je fais un exposé en ce moment sur l'esprit du club où il n'y a pas tellement de fous furieux. Et là, on vient d'entendre deux démarrages canon sur le parking. Bon, mais voilà, c'est pas généralisé, c'est pas du tout. Le respect des limitations et des lois, un sujet gênant pour ceux qui se considèrent comme de simples passionnés.